Musique de générique ...en ont fait une icône de la bande dessinée et de l'industrie du divertissement. Une longue liste d'auteurs de renom se sont succédés pour lui donner vie. Rappé de mystère, Batman est connu de tous depuis des générations. Il est impossible d'être exhaustif sur un tel personnage. Aussi, je vous propose un rapide tour d'horizon sur l'homme chauve-souris et son univers inquiétant. Il fut créé après Superman par Bob Kane en 1933. Ouais, bah faudrait-il pas oublier de créditer Bill Finger qui l'a quand même vachement aidé, hein ? Ah oui, c'est vrai, on oublie souvent de le citer. Faillible, sombre et tellement humain, il surpasse Superman par son charisme et la fascination qu'il exerce. Bien des auteurs de talents ont apporté leur touche personnelle au personnage, tels que Dick Sprung, créateur de Joker, Ah ah ah, l'accent, ah là là ! Neil Adams, qui redefinira de manière durable le personnage, Frank Muller, David Mazzucchelli, Doug McFarlane, Jane Collan, Alan Moore et j'en passe. Alors l'histoire, tout le monde la connaît, c'est Bruce Wayne, c'est un jeune garçon qui assiste à la mort de ses parents, Thomas et Martha, dans une ruelle sombre, tué par un voleur qui était quand même mal inspiré. Le jeune Bruce assiste un puissant au meurtre et ce traumatisme va faire de lui le justicier masqué, le plus célèbre de tous les comics. Utilisant son héritage, il va tout mettre en œuvre pour se lancer dans une croisade contre le crime. Il s'entraîne en repoussant son corps et son esprit dans les plus extrêmes retranchements. Il adopte un déguisement de chauve-souris afin de terroriser les criminels. Tintintin, la légende de Batman, on est alors... Le chauve-souris est d'abord opposé à la paix, quand bien vite de nombreux méchants apparaissent. Certains pouvant être particulièrement ridicules, comme le Sphinx, Calculator... Polka Potman ! Double X, Maxisus, Zodiac Master... Mr Freeze ! Bon j'arrête parce que c'est vraiment ridicule. Toutefois, un bon super-héros ne se mesure qu'à la qualité de ses ennemis. Le Joker, Double Fast, le Pingouin, l'Épouvantail, Razal Ghoul sont des vilains qui ont permis à Batman de devenir le héros préféré de bien des lecteurs. Il sera également entouré de personnages plus ou moins alliés ou amis, tels que son mignon, le jeune Robin... Batgirl, Batwoman et autres Catwoman plus ou moins sexy. En France, Batman fut publié après la Deuxième Guerre mondiale dans le magazine L'Audacieux sous le nom de Les Ailes Rouges. Ouais, je sais, c'est pas terrible. Puis, plus rien. Jusqu'à ce que le Justicier de Gotham réapparaisse enfin dans le mensuel Superman et Batman, dont Sage Édition sera l'unique éditeur jusqu'en 1987. Superman et Batman durent 16 numéros et s'arrêtent en 1968. De 1969 à 1975, 75 numéros de Superman, Batman et Robin parait trop. Puis, Le Justicier de Gotham sera publié dans Batman Giant. Mais non, on est en France, c'est Batman géant ! Oh là là, ouais, c'est pas vrai ! De 1972 à 1975 et dans Batman Poche de 1976 à 1984. C'est difficile de s'y retrouver. L'édition chez Sage Édition avait la particularité d'alterner pages en couleurs et pages en noir et blanc. La traduction était parfois complètement ratée, comme si un lycéen d'aujourd'hui était à l'œuvre pour traduire des versions anglaises avec un traducteur de Google. Oui, à peu près le genre. Sage Édition perd la licence en 1987 et il faudra attendre les années 2000 pour que Sémic relance la collection en kiosque. Très populaire, Batman a intégré la Justice League of America dès son origine aux côtés de Superman, Flash, Wonder Woman et Green Lantern. Batman est devenu le super-héros que tout le monde devait croiser. Ainsi, il rencontrera le Punisher dans les années 90, puis Spider-Man, mais aussi Hulk, ou des créatures inattendues comme le Predator. Il a même rencontré Juge Dredd. La loi, c'est moi ! Dans Gotham by Gaslight, il affronte Jack l'Eventreur en pleine période victorienne. A la télévision, il sera même dans deux épilotes de Scooby-Doo. Oui, mais la loi, c'est moi ! Ah, mais ta gueule, toi ! Parmi tous les remodelages de Batman, The Dark Knight Returns est certainement le plus original. En 1986, Frank Miller permet à Batman de retrouver le devant de la scène avec cette mini-série de 4 tomes. Elle connut un très grand succès critique et public, avec 85 000 exemplaires vendus. Ce récit futuriste se situe hors de la continuité actuelle. Batman est vieillissant, mais il reprend son costume pour sauver sa ville des gangs de mutants qui pillent et terrorisent Gotham City. Il recrute un nouvel aide de camp, une jeune fille qui deviendra Robin. Frank Miller, accompagné de Klaus Johnson à l'ancrage et de Lynn Varley à la couleur, réécrit le mythe et réinstalle Batman en tant que personnage fort de DC Comics. Le scénariste adopte un ton délibérément noir afin de retranscrire la personnalité très complexe de Bruce Wayne. Ce dernier apparaît comme un homme affaibli, en proie au doute. Cette nouvelle aventure de Batman est l'une des plus sombres et pessimistes du mythe. Mais le succès est garanti. Avec The Killing Joke d'Alan Moore, Batman amène un plus grand nombre de lecteurs à relire les aventures de la chauve-souris. 190 000 exemplaires vendus quand même. Moore fait un récit incroyable dans lequel le Joker JOKER ! Entraîne Batman et James Gordon sur les pentes de la folie. Moore et Miller ont bien compris toute l'ambiguïté du personnage. Batman n'est pas violent, mais il le devient. Il finit par comprendre qu'il fait partie lui-même d'un cycle de la violence. Sa justice expéditive le transforme lui-même en un apôtre de la société barbare. Et ça, ça, c'est tout simplement psychiatriquement génial. En parlant de psychiatrie, Arkham Asylum du Grand Morrison et Dave McKean en 1989 inversent les rôles et posent la question cruciale du rôle de Batman. Est-il un justicier ou un dame qu'il faut enfermer à l'asile ? Toujours dans le sombre et le glauque, on peut également citer A Death in the Family. En 1988, tout Jim Starlin, qui avait déjà signé la mort du Capitaine Marvel, et Jim Aparo font massacrer le deuxième Robin, Jason Todd, par le Joker. Je dis comme ça parce que je sais que ça vous amuse. Un Robin qui reviendra à la vie en 2003 dans Batman, Hush Batman. Ah ouais, c'est bizarre ça ! Batman ne sera pas cantonné à une série de comics. Il deviendra une franchise très lucrative pour DC Comics, lui-même filiale de la Warner Bros. Si Batman existait déjà dans un serial de 1943, puis de 1949, la série de 1966 met Batman en scène dans un feuilleton hyper kitsch. Il faut attendre 1982 pour que cette série des années 60 connaisse ses premières diffusions en France. C'est surtout grâce à Canal+, en 1984, que la série gagne sa popularité. William Dozier, chargé de la réalisation, détestait les comics, et il réussit pourtant à rendre la série populaire par l'adoption d'un ton parodique et un visuel pop-art. Batman et Robin, dans leur Batmobile, sortant de leur Batcave, allaient se friter à un vilain dès que le commissaire Gordon utilisait le Batphone pour les appeler. Bagarre maladroite, collant et cap kitsch, onomatopée, et grimpette à la batcorde, rythmée chaque épisode, sans oublier le générique animé et sa musique légendaire. 120 épisodes quand même, fallait avoir du pognon pour produire ça. En 1986, la Warner Bros, qui avait déjà goûté au succès avec Superman, dont j'ai fait une vidéo, s'intéresse aux chiffres de vente réalisés par les comics books de The Dark Dark Returns, de Frank Miller et de The Killing Joke d'Alan Moore. C'est le début de l'ère du Grim and Gritty dans les comics, à savoir des histoires plus adultes, réalistes et violentes du mythe du super héros. C'est Tim Burton qui ouvre le bal de l'adaptation cinématographique en 1989, après son succès de Beetlejuice. Le choix de Michael Keaton n'enchante pas vraiment les fans qui grognent. Selon eux, l'acteur n'a pas les qualités physiques requises, puisqu'il n'a pas la taille de son modèle, 1m90, ni la musculature ou sa mâchoire carrée. Mais l'acteur va défendre son rôle et sa prestation sera plutôt convaincante. Tim Burton va imposer un bat costume qui tient plus de l'armure que du collant. Contre un énorme cachet, c'est Jack Nicholson qui incarnera le Joker, et ça de façon plutôt convaincante. Kim Basinger interprétera le rôle de Vicky Va. Dans Batman le Défi, Tim Burton choisit l'appelle Michelle Pfeiffer pour interpréter Catwoman. Dans son petit costume moulant de sadomasochiste, à l'enchante de spectateurs mâles de l'époque, Danny DeVito et Le Pingouin. Ce deuxième film, à la préférence des fans, est de Tim Burton, alors que la Warner le juge trop sombre. N'infligeons pas de critiques trop violentes sur le troisième opus réalisé par Joel Schumacher. Et comment tu dis là ? Schumacher. Ouais, c'est ça. C'est un Batman plus léger interprété par Valkymer qui remplace Keaton. Si Bob Kane, le créateur de L'Homme Masqué et Ravi, Valkymer aurait été apparemment insupportable durant le tournage. Billy Dee Williams, le Lando Calrissian dans l'Empire Contre-Attaque, aurait dû incarner Harvey Dent. Mais il est finalement évacé par Tommy Lee Jones dans le rôle de double face. Certains parlent du mauvais karma de Lando Calrissian. Il n'aurait jamais dû trahir ses amis. Ça, je vous le dis, c'est pas bien. Batman Forever n'est pas un AV et il est sauvé grâce à Jim Carrey. Nous ne parlerons pas de Batman et Robin qui n'a jamais existé. Jamais ! Ça n'a jamais existé ça. C'est scandaleux ! Ouh ! Ouh ! Il faudra ensuite attendre 2005 pour déguster le sublime Batman Begins de Nolan, puis le génialissime Dark Knight en 2008. The Dark Knight Rise en 2011 est malheureusement bof bof. Malgré la géniale prestation de Christian Bell, Marion Cotillard est bah... Oh putain ! Oh putain ! Pour tout dire, ce sont les versions de Tim Burton qui restent aux yeux des fans de la chauve-souris. La référence dont l'influence marquera le mythe par la suite, surtout dans les séries animées des années 90. Il existe une version de 1968, puis celle de 1977, appelée New Adventure of Batman. La meilleure série pour les inconditionnels de la chauve-souris est certainement Batman The Animated Series. C'est dans cette série qu'apparaît le personnage d'Harley Quinn, créature géniale, qui ensuite fera son apparition dans les comics. Par contre, ça c'est de la merde ! Cette série animée sera suivie en 1997 de The New Adventure of Batman, puis de Batman Beyond en 1995 avec un nouveau héron. The Batman de 2004 est absolument dégueulasse dans le graphique. Batman est une icône de la culture populaire et un héros de comic book, parmi les plus célèbres du monde. Depuis sa première apparition dans le Détective Comic, numéro 27, en 1939, Batman a connu de nombreuses évolutions graphiques, parfois géniales avec Neil Adams, ou très moche avec Frank Miller. Mais il a également connu des évolutions dans le domaine de la personnalité, passant du simple justicier masqué au fascinant Dark Knight, sombre et violent. Batman est indémodable, et sa popularité n'est pas prête de décroître. A bientôt les kids ! Ta vie n'est pas prête ! Quoi ? T'as dit n'est pas prête ! C'est n'est pas prête ! Tu vois pas que la mission est terminée, faut dire au revoir ! Bon d'accord ! Pénime toi ! Bah dis au revoir ! Ouais bah au revoir les geeks ! Bah voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada